Sud Radio vous explique la nouvelle Calédonie, ce qui est en train de se passer avec ce voyage express, normalement, d'Emmanuel Macron sur place, alors qu'il a dit qu'il voulait ramener, en fait, le calme, il promet aussi des annonces avant la fin de son séjour. Il a dit d'ailleurs qu'il n'avait pas de temps limite, on va voir ça. Alors, on va tout vous dire, et on vous dit tout, parce qu'on parle vrai sur Sud Radio, nous devrions être en ligne avec un sénateur indépendantiste canac, Robert Zoui, qui est sénateur communiste. Il y a quelques difficultés pour le joindre, je sais qu'il se déplace beaucoup aussi en ce moment sur l'île, et il y a des discussions et des négociations. Mais nous sommes aussi avec Andy, qui habite à Nouméa, et que nous avions déjà il y a quelques jours en témoignage sur Sud Radio. Bonjour Andy ! Bonjour ! Merci d'être avec nous. Évidemment, j'imagine que sur l'île, on attendait aussi cette venue d'Emmanuel Macron, alors je n'allais pas dire comme le sauveur, comme le messie, mais tout de même parce que vous êtes un peu à bout, c'est-à-dire que ce que vous nous décriviez l'autre jour, c'est un peu comme le confinement, tout le monde est enfermé quasiment chez lui, en attendant que ça se débloque et qu'il y ait des négociations et un retour au calme. Est-ce que ça s'est un petit peu calmé depuis quelques jours ? Alors, malheureusement, pas vraiment. J'ai eu l'impression que ça commençait à se calmer. Malheureusement, ça ne se calme pas du tout. Il y a eu des gros incendies et des grosses explosions dans certains quartiers de Nouméa. Et donc, l'autoroute, là ça va exprès, ça a été rebloqué encore une fois de plus dans la nuit. Donc non, il n'y a pas vraiment d'évolution. Il n'y a pas d'évolution. Et les gens sont toujours cloîtrés chez eux, alors, globalement ? Tout à fait. Tout à fait. Il y a toujours des problèmes de déplacement, de gens qui n'ont pas accès, que ce soit aux accès médicaux, à la nourriture ou à tout un tas de choses du genre. C'est complètement bloqué. Oui, il y a de l'urgence vitale, parfois, pour, vous avez parlé, les hôpitaux pour y accéder. Et là, on vous laisse passer quand même, si besoin ou pas. Parce que, qui occupe les barrages, les points des barrages ? Alors, en termes d'urgence médicale, j'ai vu pas mal de messages passés sur Facebook, où clairement, il y a des espèces d'appels en mode, la personne qui va passer là, dans son dos, écrit médecin, s'il vous plaît, laissez-le passer, etc. Enfin, les gens essayent d'avoir un peu d'humanité, mais c'est pas fou, quoi. Oui, oui, oui. Et alors, bon, vous avez suivi l'arrivée d'Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous espérez, là, du chef de l'État ? Honnêtement, dans toute franchise, pas grand-chose. Parce que je pense que les... Ouais, parce qu'en fait, Emmanuel Macron va venir pour discuter, mais venir discuter avec des hommes politiques et ce genre de choses. Sauf que les personnes, les petits groupes radicaux, à l'heure actuelle, extrémistes, eux, n'écoutent plus personne. Ils n'écoutent plus les propres hommes politiques qui les ont poussés à faire une manifestation. Je pense pas que les hommes politiques aient poussés à tout détruire. Et il y a un moment où le message, il n'est pas passé. Il y a des groupes qui se sont dissociés, on va dire, du tas et se mettent à faire n'importe quoi. Et s'ils n'écoutent plus leur propre chef à eux, je vois pas pourquoi ils écouteraient Emmanuel Macron venu de France. Ah oui, vous pensez que certains, évidemment, qui étaient derrière pour mettre la pression, en quelque sorte, pour reporter le fameux dégel des listes électorales, qu'ils n'ont plus le contrôle de certains émeutiers ? C'est sûr et certain. C'est une certitude. Beaucoup d'émeutiers, moi j'ai vu une interview d'émeutiers, justement, où il y a beaucoup de jeunes entre 14 et 17 ans, et où la personne qui les interview vient leur poser la question littéralement en mode « C'est quoi le combat ? C'est quoi l'idée ? Vous vous battez pour quoi ? » et tout. Ils n'en ont aucune idée. Ils ne savent pas, en fait. Ils sont juste suivis les grands frères, le truc, le machin, ils viennent et ils ne savent pas. Alors voilà, mais vous avez évoqué le terme de grands frères. Si les grands frères leur disent « Bon ben stop, rentrez à la maison maintenant, on va obtenir ce que nous voulons », ils arrêteront peut-être. Parce qu'à quoi bon aujourd'hui ? À quoi bon occuper, puisque les magasins ont été pillés, puisque toute l'île est paralysée ? Honnêtement, aucune idée. C'est ce qui a été fait de... Enfin, le discours global que nous on entend en tant que population, c'est que le CCAT, etc., ils ont passé le message qu'il fallait arrêter les violences, ce genre de choses. Malheureusement, ça ne change pas, en fait. Ça continue. Oui, ça continue. Et donc, l'île est complètement paralysée. Les gens ne vont plus travailler quasiment. C'est ça, il n'y a plus d'école, les gens sont chez eux, quoi. Tout ce qui est service public ne fonctionne plus, globalement. Il y a certains magasins qui commencent à un peu ouvrir, parce que c'est dans des coins où on sait que c'est un peu sécurisé, que la police est quand même en renfort, et qu'il y a les espèces de groupes de voisins vigilants, on va dire, qui aident à bloquer des accès à ce genre de choses. Donc ça aide à avoir un microcosme qui fonctionne, mais c'est tout, quoi. Ce n'est pas un retour à la vie réelle et normal. Merci beaucoup, on dit, pour ce témoignage ce matin sur Sud Radio. On va suivre ça, évidemment, et cette visite express d'Emmanuel Macron. On y revient tout à l'heure dans le journal de 8h.